... Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Hula pour vous informer tout de suite le sommaire de votre journée. ... Le partenariat entre le Maroc et l'OCDE se renforce davantage. Les deux parties ont tenu aujourd'hui une réunion relative au dialogue territorial. Un dialogue engagé en 2015 pour soutenir les autorités marocaines en matière de politique publique de développement. ... Une forte vague de chaleur sévit dans plusieurs villes du Royaume. Nous suivrons un reportage à Rachidia pour voir comment les habitants s'y adaptent. Nous parlerons également des mesures préventives contre l'insolation. ... Dans ce journal, nous plongerons également dans le bel univers de l'artiste photographe franco-marocain Ibn Al-Farouq. Ses œuvres sont actuellement exposées à l'espace-rivage à Rabat avec des clichés originaux tout en poésie. ... Le président de la Chambre des représentants, l'Hibib al-Melki, a représenté cet après-midi Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Ankara à la cérémonie d'investiture de Rajab Tayyib Erdogan réélu à la présidence de la Turquie. La cérémonie d'investiture qui a eu lieu au complexe présidentiel s'est déroulée en présence de 22 chefs d'État et 28 chefs de gouvernement et présidents de Parlement. Le président Erdogan a prêté serment au Parlement avant de se rendre au mausolée du fondateur de la République turque, Mustafa Kamel Atatürk. Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait adressé un message de félicitation à M. Recep Tayyib Erdogan suite à sa réélection président de la République de Turquie le mois dernier. Dans son message, le souverain avait exprimé sa satisfaction des liens de fraternité solide et d'estime mutuelle, unissant les deux peuples ainsi que des relations bilatérales basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante. Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait également réaffirmé sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concret avec le président turc en vue de raffermir ses relations et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères. Au service de leurs intérêts communs et en faveur de la consolidation de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans le monde. La Chambre des conseillers tiendra demain une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale. Le grand oral du chef de l'exécutif portera sur les marchés publics et les chambres professionnelles. La séance qui débutera à 14h30 se tiendra conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution. Le partenariat entre le Maroc et l'OCDE, l'Organisation de coopération de développement économique, se renforce davantage. Les deux parties ont tenu aujourd'hui une réunion relative au dialogue territorial, un dialogue engagé en 2015, objectif à porter un soutien aux autorités marocaines en matière de politique publique de développement. Et cela à travers plutôt le partage d'expériences notamment. Amine Aslimani et Suad Anachet. Institué en 2015, le dialogue territorial Maroc-OCDE a livré ses résultats, ses recommandations sur les politiques de développement territorial. L'étude déclie l'état des lieux et identifie les embûches et autres freins à la compétitivité des territoires et au soutien aux régions les plus défavorisées, particulièrement rurales. Des bonnes pratiques dont le Maroc entend s'inspirer. Ce dialogue avait permis l'échange d'expériences sur le chantier de la régionalisation avancée au Maroc, s'inspirer des pays qui nous ont précédés dans le domaine, ainsi que dans la mise en œuvre de la politique de la ville et des rapports entre milieux urbains et rurals, en plus de l'investissement public. Ce dialogue territorial se décline en plusieurs niveaux. Le premier concerne les grandes villes ou villes métropolitaines. Le deuxième est relatif aux connexions entre zone rurale et urbaine. Enfin, le troisième a trait aux indicateurs territoriaux. Pour les liens urbains-rurals, les exemples de Taunet, province à prédominance rurale éloignée, et de Barchid, province intermédiaire, deux exemples qui ont montré la nécessité de s'appuyer sur les liens urbains et rurals comme levier d'un développement inclusif et durable. Il faut absolument, en quelque sorte, clarifier, cartographier ses responsabilités, les ressources disponibles, et se coordonner ensemble en définissant des objectifs communs. Il y a, par exemple, ces plans de développement régionaux. Ils sont importants, ils sont intéressants, mais c'est très ambitieux. Il faut maintenant définir quelles sont les priorités qui vont vraiment changer la vie des gens dans les trois ans. Le Maroc est l'un des premiers pays, et le seul au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à bénéficier d'un programme pays de l'OCDE. Le programme comporte 16 projets qui s'articulent autour de trois domaines clés stratégiques pour le Maroc. La compétitivité, la gouvernance publique et l'inclusion sociale. Le ministère de l'Économie et des Finances et l'Agence française d'expertise et technique internationale ont procédé aujourd'hui à Rabat au lancement du jumelage institutionnel portant sur le renforcement des capacités dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique numéro 133 relative à la loi de finances. Les développements, tout de suite, avec Zaki Abelkaz et Iman Abelou. C'est une loi clé dans les finances marocaines, la loi organique 133, qui bénéficie de ce jumelage institutionnel. Une coopération basée sur l'appui de la conduite, le déploiement de la formation et le transfert de savoir-faire en faveur des cadres des administrations marocaines. D'une durée de deux ans, le projet est financé par l'Union Européenne à hauteur de 1,2 million d'euros. On a commencé par la base, c'est-à-dire tous les sujets de budgétisation par programme, de nomenclature, de bonne construction des budgets annuels, qui est un sujet de fond. Ensuite, on poursuivra par des formations en matière de performance publique. Et c'est tout le sujet de la définition des objectifs et des indicateurs pour s'assurer que les résultats attendus des politiques publiques sont atteints ou, s'ils ne sont pas atteints, pourquoi ils ne sont pas atteints. Et donc d'essayer d'avoir, et qui permet également d'avoir une transparence, une meilleure transparence sur la gestion publique. Performance, transparence et réédition des comptes. Ce jumelage devra appuyer la formation de 1 500 formateurs et gestionnaires marocains dans une démarche de modernisation et d'ouverture. La loi organique relative à la loi de finances est au diapason des normes internationales. Sa mise en exécution a connu beaucoup de succès. Ce jumelage emmenait une illustration à travers une coopération entre le Maroc, l'Union Européenne et l'agence Expertise France, une instance française d'assistance technique chargée de la formation de formateurs et de leur accompagnement. C'est vraiment quelque chose au cœur des réformes pour être ciblé sur le citoyen, pour créer une transparence, une efficacité dans le système et une responsabilisation. Et donc ça s'est publié et je crois que c'est important. C'est donc l'introduction d'une nouvelle forme de gestion axée sur les résultats et la bonne gouvernance des affaires publiques pour ainsi atteindre la transparence et se compter une réforme à caractère stratégique pour le pays. A présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, la vague de chaleur qui intéresse plusieurs régions du Royaume, se poursuivra jusqu'à demain mardi, avec des températures variant entre 41 et 44 degrés. Le thermomètre affichera demain entre 44 et 47 degrés. Ce sera Zagoura, Tata, Asazag, Smara, Bouchdour, Waddeheb, Aouserd et Rachidia. Écape justement sur la ville des Rachidia pour voir comment les habitants vivent cette vague de chaleur. Cette dernière, vous n'êtes pas sans le savoir, a des conséquences sanitaires importantes. Comment la chaleur agit-elle sur le corps humain ? Comment s'en protéger ? Pour une meilleure prévention, il existe bien entendu plusieurs mesures préventives de base. Découvrons-les tout de suite dans ce reportage de Nourdi Nafi sur un récit de Nisali Elhamdawi. Rachidia suffoque de chaleur. Le thermomètre affiche plus de 40 degrés. De quoi dissuader les habitants de la ville de mettre le nez dehors. Ces images ont été tournées en début de matinée. La rue est quasi déserte. Cette vague de chaleur est très dure, car la région est aride. Voilà pourquoi le mercure affiche des températures galopantes. Comme vous le constatez, nous subissons une vague de chaleur étouffante. Durant la journée, les rues sont vides. Les gens sortent uniquement pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Mais nous sortons quand même prendre de l'air vers 20h. En ce temps caniculaire, ce centre de santé des Rachidia accueille les personnes les plus vulnérables à ce brusque changement climatique. Je travaille à l'extérieur et je suis exposé en permanence à la chaleur. J'ai été pris d'une fièvre. Je me suis rendu ici pour consulter un médecin. Il est recommandé de boire 1 à 1,5 litre d'eau par jour. Et d'éviter de sortir pendant les heures chaudes, en particulier de 11h à 20h. A Rachidia, la vague de chaleur a encore de beaux jours devant elle. Tout au long de la semaine, les températures oscilleront entre 40 et 42 degrés. La vigilance reste de mise. Ouvrant à présent la page Monde de ce journal est d'abord la crise syrienne. L'armée et ses alliés encerclent totalement la ville de Daraa. Des milliers de personnes sont actuellement bloquées depuis que l'armée s'est emparée des bases situées dans l'ouest de la ville. L'information est donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Après les intempéries, le Japon compte et pleure ses morts. Le bilan des morts monte en effet à 125 morts. Les autorités dénombrent également plus de 60 disparus. Les secouristes poursuivent les recherches ce lundi, encore dans l'espoir de retrouver d'éventuels disparus. Les opérations de recherche s'annoncent compliquées. Ces pluies torrentielles ont également fait d'importants dégâts. Nous restons en Asie. La Thaïlande retient son souffle. Les équipes de secours sont parvenues à extraire ce lundi une huitième personne de la grotte inondée dans le nord du pays. Grotte où 12 enfants et leur entraîneur de football ont été pris au piège. Voici plus de deux semaines. Il reste encore cinq personnes à secourir. Les recherches vont se poursuivre dans quelques heures, dans les heures qui viennent. Dans la nuit, les fortes pluies ont détrempé la grotte en question, ce qui augmente le danger dans cette guerre contre l'eau et la montre surtout. Retour chez nous et en cette période de forte chaleur. Les plages de Tanger sont prises d'assaut par les estivants en quête de détente et de fraîcheur. Grâce à la qualité de leurs eaux de baignade, à leur propreté et à leur sable fin, les vacanciers savourent ce moment fariante dans les plages tangeroises. La plage grouille de monde, le soleil est à son zénith. Il y a ceux qui font trempette pour atténuer les effets de la chaleur et ceux qui préfèrent attendre sous le parasol. Le temps de se décider avant d'affronter les vagues de l'Atlantique. La plage de Tanger a ses amoureux et ses habitués. Tanger possède une très belle plage. On vient se rafraîchir. L'ambiance est super. J'adore aller à la plage. L'occasion de retrouver beaucoup de mes amis. Le foot envahit la plage. Il fait partie des sports pratiqués durant l'été. La plage reste l'attraction des estivants. Petits et grands profitent de leur journée. Des moments partagés entre amis. On est venu également en famille. Nous passons des moments agréables en famille. Je suis venu avec ma femme et mes enfants passer une bonne journée. C'est les vacances. Nous venons à la plage pour nous détendre. Nous passons une belle journée. La plage grouille de monde. Le temps est splendide. Avec la persistance du temps chaud annoncé par la direction de la météorologie nationale, la plage ne risque pas de désamplir. La plage de Tanger reste l'un des endroits les plus animés de la ville. Avant de refermer ce journal, je vous propose de plonger dans le bel univers de l'artiste photographe franco-marocain Ibn Al-Farouq. Ses œuvres sont actuellement exposées à l'espace Rivage à Rabat. photographe-chercheur Ibn Al-Farouq s'attache à la photographie expérimentale avec des recherches originales, des clichés inédits, tout en poésie. Yassir Ma'azi et Sakariya Moukimbilla. Regardez. A première vue, ses œuvres photographiques semblent sorties tout droit de l'atelier d'un artiste peintre. La comparaison n'est pas fortuite. Pour Ibn Al-Farouq, la photographie est une abstraction, un art à travers lequel il essaie de dévoiler des aspects poétiques entre le réel et sa représentation. Ici, la subjectivité du photographe et du destinataire contribue à donner un sens à l'œuvre. Je travaille sur la photographie un peu expérimentale, une photographie où on explore les potentialités de la matérialité photographique. Je travaille avec une photographie qui n'est pas narratif, qui n'a pas de message, qui n'a pas d'information. J'essaie d'explorer les potentialités de ce médium au niveau matérialité pour nous approcher de cette poésie qui peut se révéler de ce médium. L'artiste s'intéresse à la photographie expérimentale, son champ d'investigation. Il affirme que le support photographique est capable d'être une œuvre à part entière. Loin d'être une représentation de la réalité, il représente des figures authentiques pour donner lieu à une nouvelle esthétique. Rimmel Falour, c'est un artiste photographe qui est un amoureux de la photographie, qui travaille essentiellement dans une démarche de recherche. Il n'est pas un artiste qui photographie des situations ou des personnages, ou qui crée des compositions. C'est quelqu'un qui travaille sur la recherche de la lumière et sur la recherche de la révélation. Artiste polyvalent, Ibril Farouk est diplômé en arts plastiques et arts contemporains. Son travail cherche à révéler l'abstraction paradoxale en photographie en utilisant ses différents procédés et techniques. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une agréable soirée sur Alkoula. Sous-titrage ST' 501